Dépêche-toi, ta vie n'attends plus que toi, c'est avant tout un roman sur le courage d'être soi. Je voulais écrire une histoire pour toutes ces femmes qui se sentent incomplètes, qui sentent au fond d'elles quelque chose d'inachevé. Cette histoire, c'est celle de Stella, la quarantaine, vivant dans le sud de la France, agoraphobe, quittée à la veille des vacances par son mari psychiatre, dont elle dépend psychologiquement et financièrement. Contrainte de se débrouiller par elle-même, Stella sort de sa zone de confort, de son existence bien huilée, franchit les obstacles et peu à peu, se reconnecte à la vraie vie et à son incroyable saveur. Dépêche-toi, ta vie n'attends plus que toi, c'est aussi un livre sur la rencontre avec soi-même, à condition d'accepter de se remettre en question et de plonger dans le tourbillon parfois effrayant de la vie. Cela nécessite d'identifier ses propres freins et de se remettre à l'écoute de ses désirs profonds. Si vous ressentez comme un goût indicible d'inachevé en vous, une nostalgie de ce que vous auriez pu être mais que vous n'avez pas osé, je vous invite à lire mon roman. Ce roman n'est pas un manuel pour apprendre à aller mieux. Il ne livre aucune méthode toute faite pour accéder au bonheur. Il vous rappelle simplement qu'il n'est jamais trop tard pour s'accomplir, réaliser ses rêves et donner un sens à sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Abonnez-vous !